C'est à travers chant et prière que les femmes de la capitale gabonaise et celles venues de l'intérieur du pays, de toutes obédiences confondues, hantent implore les seigneurs pour la solidité de la paix au Gabon. Nous voulons juste la paix, même nous-mêmes, être un être humain, quand vous n'avez pas de paix en vous, vous êtes déstabilisés. Toutes hantent communes ensemble à travers un jeûne pour que la paix léguée par les présidents Léon Ba et Omar Bongo Nzimba puissent intégrer l'esprit de tous les Gabonais, même en période électorale. Il faudrait que la paix règne dans notre pays. La paix commence d'abord dans notre cœur. Que tous les Gabonais sachent que nous sommes un. Le pays, nous ne l'avons pas choisi. Je suis gabonaise, fière de l'être, comme l'autre Gabonais est fière de l'être. L'initiative de la dynamique des femmes leaders pour la paix est donc louable, car elle permet à la mise en commun de bonnes énergies en prévision d'une matérialisation de la paix. C'est vrai que les prières sont importantes, mais il est plus important d'oeuvrer, vivre ce message de la paix pour que la paix soit générale. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de parler, de faire passer le message, de faire des doigts, après chacun reste à faire ce qu'il veut dans son coin. Non, nous devons oeuvrer, il faut qu'il y ait un suivi. Par définition, Dieu, Allah, c'est la paix, c'est l'un de ses attributs. Et nous ne pouvons émettre l'intention ou le vœu que chaque habitant, chaque résident de notre pays puisse remettre en avant cette valeur culturelle et culturelle qui est la paix, qui caractérise notre pays parce que le Gabon est un havre de paix, nous le savons. Cette journée nationale de jeûne est de prière à Haïti, une plateforme de prière pour ces femmes, laquelle est-elle au moment indiquée d'interpeller l'ensemble des Gabonais afin qu'ils adoptent la notion de paix qui est un patrimoine national partagé par tous.